Et puis le livre « Comme si tu étais toujours là » qui vient de sortir aux éditions Plon. Alors dans ce livre, vous rendez hommage à Françoise Maléjuriz, qui était votre compagne, aussi votre parolière, et vous racontez dans les années 70, nous formions un couple de femmes sans souci, sans honte, sans pudeur. Nous étions ensemble naturellement, sans rechercher le scandale que nous créions pourtant dans une société figée qui ne reconnaissait pas que deux femmes puissent s'aimer ouvertement et sans réserve. Nous sommes tant aimées d'ailleurs. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir que les mentalités évoluent ? Oui et non. Il y a des endroits où elles n'évoluent pas du tout. Et justement, je trouve que sur le plan de l'homophobie, on régresse. Je veux dire, quand on voit qu'à l'étranger, on jette des homosexuels du haut des immeubles ou quand on tue pour une raison d'homosexualité ou quand vous voyez des jeunes gens qui sont rejetés de leur famille en province, qui sont obligés d'aller dans des refuges parce qu'ils avouent leur homosexualité, je trouve que là, on a vraiment régressé. Et c'est pour cela aussi que je sors ce livre, pour montrer qu'une véritable histoire d'amour passionnelle et qui traverse toutes les étapes, tous les âges, même au-delà de la mort, parce qu'elle est très très présente dans ma vie, Françoise, elle me fait beaucoup de signes. Mais je suis passée avec elle de l'amour maternel, parce que je venais de perdre ma mère, donc j'ai fait un transfert maternel. Elle était plus âgée que vous ? Oui, elle avait 15 ans de plus que moi. Et puis après, ça a été un coup de foudre passionnel pendant les premières années. Puis après, ça s'est transformé en tendresse. Puis après, on s'est séparés. Mais elle était toujours là, superbe, élégante et tellement un soutien en filigrane de toute ma vie. Et puis à la fin, comme elle était très malade, c'est moi qui l'ai protégée. Et elle était un peu mon enfant. C'est une belle relation. Formidable et c'est une très belle histoire d'amour.